J'pense qu'il a été joli l'autre jour en jupe et tout et que là avec un décolleté redoutable Oui, oui, non Pokémon, poké poké pokémon Salut à tous c'est le philosophe, oh putain inédit un philosophe encore en vie, Michel Onfray Eh Michel Onfray poteau, bon avant de parler de sa philosophie on va parler un peu de lui Quand je mets mes lunettes ça veut dire que je parle de philo ok ou pas, ok t'as ? Bon alors Michel Onfray c'est très simple il a une opulence un peu rustique tu vois Et oui bingo Narvalos on a rond c'était un putain d'agriculteur hyper galbé Il conduisait des tracteurs et on sait même pas si les tracteurs par le pôle échappement quand ils avançaient pas tu vois ce que je veux dire Un bonhomme mystérieux Enfin bref chez lui on sent le contact privilégié à la terre, à mon avis il est devenu philosophe par accident Il devait être bûcheron, il s'est luxé l'épaule, il s'est pris la tête, il a regardé le cosmos et tac c'est parti en couille Et puis voilà ça a dû commencer comme ça à mon avis Et lui je le verrais bien à l'époque des grecs là avec une bonne grosse gelaba comme Zeus Avec une couronne de laurier sur la tête en train de bouffer du raisin dans un banquet full protéine Tellement à l'aise il se soucierait même pas de ranger une couille qui dépasse Ouais il pourrait être un putain de sénateur romain mais qu'avec cette chevelure là Parce que là tout de suite il a une dégaine de volaillers qui bradent ses poulets le dimanche quoi pour finir le mois Et en parlant de bouffe on frais on se dit bon bah il doit aimer manger Il a un petit côté gégé de Miss Roussos Ok normal il partage sa vue entre les pavés de philosophie et les pavés de bœuf Déjà à 28 ans il frôle la mort et à ce qu'il peut sa diététicienne elle a dit quoi Que c'était à cause des confits de gâteau au chocolat qui s'enfilait Et que c'était mieux pour lui d'arrêter Sinon il risquait vraiment de finir en position carpette et vitaméternum quoi Et du coup dans son deuxième livre il parlera des passions alimentaires des auteurs qui l'affectionnent Tout ça pour montrer que la pensée découle du corporel, de l'organique, de la bouffe Voilà pour renouer avec cette idée de lier le corps et la pensée Le body à la brain Et tout ça conformément à Nietzsche qui de toute façon est la principale source d'inspiration de Onfray Quand il cherche à jouer au thug et à critiquer la religion et la métaphysique Ah bah putain à ce niveau là Onfray il aurait été rebelle il y a 400 ans Enfin bref pour finir avec la bouffe là Il a aussi ouvert une université populaire du goût pour l'éducation à la gastronomie Enfin gourmet Mais il y a un deuxième aspect chez Onfray très important Je vous le donne dans le mille La sexualité Le sexe Le halam Le péché Moi j'ai deux bouquins de Michel Onfray Comme je suis un mec qui raconte pas des mythos je vais vous les montrer Onfray Onfray Ah ouais ma gueule Intellectuel hein Et en fait Michel Onfray il aime le cul Sexe Déjà le premier il s'appelle l'art de jouir donc voilà c'est explicite Et le deuxième le désir d'être un volcan Voilà le désir d'être un volcan c'est pas explicite On va élucider l'histoire Alors c'est quoi c'est un éloge métaphorique des adolescents racnéiques Qui peuvent pas faire la bise à une go sans leur laisser l'équivalent d'une part d'oraclette Sur la joue Bon bah voilà je sais pas on est dans de l'allusif hein Du subtil J'ai pas les mots mais on est quand même sur quelque chose de l'ordre du c** Voilà Le volcan en éruption je veux dire on est pas dupe Mais moi à mon avis c'est simple A mon avis il a un contix nxx premium hein Et quand il se masturbe un mouchoir ça suffit pas C'est pour payer direct le truc Il a même pas le temps de sentir le truc arriver dans sa chambre là C'est déjà un bas moussant le délire Et il fait une partage de co quand il veut je suis à la réception Je suis ultra solide sur mes appuis tu vois Et d'ailleurs en parlant d'appui il parle de ça dans l'art de jouir De mémoire il dit un truc du genre Le sexe ça bonifie les cuisses et ça galbe les fessiers Mais c'est des formules géniales mais de mecs qui pratiquent pas du tout Bah Michel tu vas pas demander à une zousse que t'as envie de le vrai teaser Que c'est pour te bonifier les cuisses Ou que c'est pour te galber le fessier Ça marche pas c'est pas dans les codes Y'a quelque chose de dissonant à l'oreille Bon bah c'est pas grave il sera pas coach en séduction Va mettre ça sur ta description Tinder tu vas voir un petit peu Tu te fais signaler par tout le monde Tu te fais bannir je veux dire voilà T'as plus de vie sociale quoi Peut-être même que tu rentres dans les fichiers du GIGN Je sais pas t'es want it t'es quoi chi En même temps j'ai envie de te demander c'est quoi ton activité favorite on ferait Don de sperme, fécondation avec le sperme d'un mort etc Ah ouais mes lunettes poto intelligente Bon sinon son identité philosophique alors c'est quoi Bon alors il se veut libertaire contre toute forme d'autorité Athée crois pas en dieu Hédoniste le plaisir Voilà il se voit un peu comme l'héritier de Nietzsche Sois disant un peu l'insolence le côté un rebelle Et épicure pour le côté bon vivant d'épicure On ferait la philosophie de vie qu'il propose C'est un hédonisme libertaire L'épanouissement de l'homme à travers une réconciliation Du rapport à soi Être en parfaite harmonie avec son corps Il réactualise la figure du libertin En tant que libre penseur Et il critique Platon parce que apparemment Platon il fait l'éloge de l'amour platonique et pas charnel Alors que Platon sait très bien que dans ses matchs de lutte Il avait les mains ultra baladeuses On connait ces procédures à Platon Bref on crée il croit pas au paradis Lui le paradis le veut sur terre Ici et maintenant Alors je sais pas si j'ai fait le tour de sa philosophie Si c'est pas le cas tu compléteras dans les commentaires Et en fait c'est un type qui aime bouffer, baiser Et ne pas se faire emmerder En fait Michel Onfray t'aurait pu t'acheter une vaginette à la confiture T'aurais été content Bon à la place on nous a pondu une centaine d'ouvrages Et mon pote est-ce que t'as bien défini tes priorités dans la vie Est-ce que t'es certain de tes projets professionnels C'est ça la question Bon alors Onfray faut savoir qu'il fait le mec qui vient du monde prolétaire Voilà faut savoir qu'il a quitté son poste d'enseignant Parce qu'il aimait pas la contrainte administrative Qui consistait à faire l'appel et à noter les absents Ah bah ouais ça c'est les philosophes Dès qu'on quitte le ciel étoilé du logos conceptuel Y'a plus personne Donc après c'est devenu un squatteur de plateau télévision Il a écrit 100 livres aujourd'hui Et on le voit à peu près partout depuis des années Télévision etc Et Onfray a la fâcheuse tendance d'être récupéré par des gens moyennement recommandables en fait Comme Ou pire Presque pire Misquina Misquino Le type il a été consacré prêtre honoraire par la secte de Raël Par le gourou Claude Vorillon Alors c'est un type que plus personne connait j'ai l'impression Mais si tu veux le type il a quand même dû influencer Sylvain Durif quoi Bon tu vois ils sont un peu similaires c'est des personnalités lunaires on va dire T'es mal à leur coiffure en même temps C'est écrit dans leurs évangiles cosmogoniques D'avoir des cheveux longs calviciés Et de ressembler à un cocker mal tendu Ah bref Dernier truc Michel Onfray il avait lancé une université populaire à Caen Et depuis quelques années il a arrêté je crois En même temps pourquoi tu fais ça à Caen gros Tu crois que t'allais tenir dans la durée là-bas Bah non Pourquoi t'as pas fait ça sur un chalutier pendant que tu y es Tu vois ce que je veux dire Mais en même temps c'est ça C'est Michel Onfray Le type il a le cul entre deux chaises tu vois Le mondain et le mec de la campagne Son coeur est partagé C'est un romantique Enfin maintenant il a capté quand même Il est quand même devenu Outaber Tu vois il a une chaîne blindée de vidéos de 20 secondes là Le mec il pète le score En même temps j'ai envie de te dire Je peux me moquer il fait plus de vues que moi quoi Est-ce qu'on a fini sur Michel Onfray ? Ah oui il y a un dernier truc Bon si je fais une vidéo sur lui Même si je suis un peu taquin Ça veut pas dire que je l'aime pas Je le respecte En même temps pourquoi je me justifie C'est vrai il n'a pas une communauté Qui va me tomber sur la gaule Sur la gueule Enfin après je sais pas hein On va revenir en France Bon allez j'y vais C'était le Philoseph Salut